Musique C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Alleluia. C'est parti. 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 It means. C'est parti. 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 Personne ne savait ce que l'épée venait de faire. Nous connaissons l'histoire. Et cette femme a dû reprendre son fils. Mon problème ne tourne pas autour de ce que le roi Salomon a fait. Mais où est mon problème ? Quelle est la meilleure partie de ce message ? C'est le moment où l'épée s'approchait. Le serviteur venait avec l'épée. Il a porté l'épée vers le roi. Hallelujah ! J'aimerais que vous puissiez vous remettre devant les chaussures. Dans la situation de la femme, elle pensait que voilà, on va devoir tuer l'enfant. On va devoir découper mon frère. Hallelujah ! Mais l'épée ne venait pas pour tuer. L'épée venait pour sauver. Ce que j'aimerais vous dire, Lorsque tu vois le roi avec l'épée en salle, Il ne vient pas pour tuer. Il vient pour sauver. Hallelujah ! Vous savez, quand je prêche ces choses, il y a beaucoup de choses aussi qui me reviennent. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser ceci dans votre vie. Du moment où vous voyez l'épée s'approcher de vous, Du moment où vous voyez l'épée s'approcher de vous, Et à ce moment-là, vous voyez Jésus marchant sur vous. Et vous vous dites que voici, c'est un frère. Ce matin, je vous dis que ce n'est pas un frère. Mais c'est Jésus. J'aimerais que vous vous ramenez vers ce temps-là. Vous êtes dans la guerre. Et vous voyez un général, Un géant, Devant vous. Et vous avez peur. Il est en train, il tient à lui lever. Et vous ne savez pas. Votre nom c'est Jésus. Et vous demandez, Est-tu de notre côté, Ou de l'autre côté ? Et à ce moment-là, Le monsieur vous dit, Je suis le général de l'armée du Seigneur. Laissez-moi vous dire, Laissez-moi insister, Laissez-moi en face, Que certains problèmes, Vous allez penser, Que vous croirez que c'est le diable. Non, c'est mon père. Non, c'est votre père. Il est en train de faire des chimiques. Il est en train de faire des chimiques. Vous ne pouvez pas comprendre, Mais c'est votre père. Il sait ce qu'il fait. Il sait le début, Il sait le fin avant le début. Parce qu'il connaît la fin avant le début. Je suis le général de l'armée du Seigneur. Je ne viens pas contre toi. Je viens pour toi. Alors, quand tu retournes à la maison, Et tu trouves que tout ce qui t'appartient ont été pris. Et tu te poses la question, Mais pourquoi cela m'arrive ? Pourquoi ceci peut-il que m'arriver à moi ? Alléluia ! L'épée Ne vient pas pour te tuer. L'épée Ne vient pas pour te tuer. Ton histoire, C'est une bonne histoire. Alléluia ! Peut-être que maintenant vous ne le comprenez pas. Peut-être que maintenant vous ne comprenez pas. Mais vous finirez par comprendre. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur ? Alléluia ! Alléluia ! Il ne s'est fait qu'un moment. Il ne s'est fait qu'un moment. Alléluia ! Un garçon Il vivait très bien paisiblement avec son père. De temps en temps, ils allaient à la montagne pour adorer. Alléluia ! Mais un jour, Le fils ne comprenait pas ce qui est arrivé. C'est la même chose que le père faisait avec les dents. C'est que la même chose que son père faisait avec le lampe. Et tout d'un coup, Le père a voulu le faire avec lui. Il essaie de le ligoter. Il le place sur l'autel. Et son père était, je pense, plus que l'André. Alléluia ! Il était plus que l'André. Et son père était âgé de plus de cent ans. Alléluia ! Alléluia ! Le garçon était fort parce qu'il était un jeune homme. Alléluia ! Il pouvait bien se défendre. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Parce qu'il a eu confiance. Il avait confiance. Que ça, c'est mon père. Alléluia ! Et puisque nous parlons d'Abraham, Il s'agit d'Abraham et d'Isaac. Alléluia ! Ils placent l'enfant, le fils, sur l'autel. Et Isaac ne comprenait pas du tout. Alors, il se dit, mon père. Mon père. Et le père a maintenant pris l'épée. Cherchant à l'étranger. Je crois que pendant qu'il était en train de ligoter l'enfant, Il pouvait se dire, ok, voyons jusqu'où il va aller. Et lorsqu'on le place sur l'autel, Le fils pouvait se dire, ok, voyons voir ce qu'il va aller. Et du moment où il a pris l'épée ou le couteau, Il était au point de gorgé. Et je crois qu'à ce point-là, Isaac pouvait bien se défendre. Si j'étais Isaac, tel que je me connais, Je veux faire quelque chose d'autre. Mais Isaac est juste resté là-bas. Regardant son père. Alléluia ! Jusqu'à ce que l'ange de l'éternel ait intervenu. Alléluia ! Il a eu confiance en l'épée du roi, Parce qu'Abraham était un roi. Abraham était un roi. Si vous ne le savez pas, Abraham était un roi. Alléluia ! Alléluia ! Ce matin, bien-aimé, Je vais vous dire ceci. Faites confiance au processus de Dieu. Ce que Dieu vous apporte, Ce que Dieu a créé autour de votre vie, C'est pour pouvoir vous bâtir. C'est pour pouvoir vous fortifier. Alléluia ! Amen ! Peut-être que vous êtes dans une société Qui ne vous comprend pas. Mais laissez-moi vous dire que Dieu vous comprend. Et Dieu vous connaît. Qui peut dire Amen ? Dieu vous connaît très bien. Amen ! Amen ! Peut-être que vous êtes juste un jeune homme ou une jeune fille. Dans une maison sous pression à tout moment. Tout ce que vous dites, il n'y a peut-être personne qui veut vous écouter. Et parfois, quand vous êtes seul, vous vous posez la question si votre vie en est vraiment une. Et parfois, vous sentez que vous devez même mourir. Alléluia ! Non ! Vous avez un futur en l'avenir. Dieu a de plans merveilleux pour vous. Alléluia ! Votre fin n'est pas... Votre fin n'est pas... Votre fin n'est pas... Triste ! Alléluia ! Amen ! Mais Dieu a un plan de victoire. Alléluia ! Amen ! Parce que Dieu vous aime. Amen ! Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur ? Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur ? Amen ! Nous allons lire Ephésiens, chapitre 6, Ephésiens, chapitre 6, de 17 à 18. Je vais lire en nom de Jésus. Are we together ? The Bible says, it's written, Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. You are reading or you are just listening ? Est-ce que vous suivez la lecture ? Amen ! Amen ! Alléluia ! Amen ! You know, we are talking about the sword, the sword, the sword, all the time. Amen ! Amen ! You might ask yourself the question, what that sword means for us as Christians. Vous pouvez peut-être vous poser la question, que signifie cette épée pour nous, chrétiens ? Alléluia ! Amen ! And this answer, this man, the Apostle Paul, came to answer it. Et la réponse, l'Apôtre Paul est venu nous la donner. Amen ! Amen ! He brought a solution to our question. Il a apporté la solution à nos questions. And when I was studying, I was like reading to know deeper about this subject, I discovered that the letter of Ephesians J'ai découvert que la lettre d'Ephesians has something to do with the story we have just meditated on. There is a connection, there is something in common between what we have read in King, the story of that woman, and the way the book of Ephesians was written. On voit que la lettre d'Ephesians était connectée à l'histoire que nous avons eue d'Abraham et Isaac dans le livre de deux rois. Alléluia ! Amen ! The story we read about the woman, the story we read about the woman, the woman, Alléluia ! So in that story, you will notice that the king gave an answer. Alléluia ! He didn't He didn't judge anyone, He didn't judge anyone. He didn't judge anyone. He just brought the answer. He just brought the answer. This is the way God comes in our lives. C'est comme ça que Dieu intervient dans nos vies. Alléluia ! God doesn't come to judge you. Dieu ne vient pas pour nous juger. Amen ! But the problem, when the God solution comes to us, we think that it's a condemnation. But it's not. It is a solution. c'est une solution et non une condamnation. Alléluia ! Amen ! This letter of the Apostle Paul, from the beginning to the end, this letter of the Apostle Paul, from the beginning to the end, the Apostle is not blaming anyone. The Apostle is not blaming anyone. Alléluia ! In other letters, like the letter to Corinthians, the Apostle Paul is blaming people. Hey, you ! Why are you doing this ? Why are you behaving like this ? Stop this ! In the letter of Galatians, the Apostle told to the Galatians, you, you were running properly. Who lied to you ? Who deceived you, Galatians ? Alléluia ! But here in Ephesians, this Ephesians was not always right. These Ephesians were not always right. But when the Apostle sent a letter to them, he gave them only solutions from the beginning to the end. How they have to conduct themselves. Which kind of spiritual armor they have to wear. He brought solutions. not condemnation. So there is something that links the letter of Ephesians to what we read about that woman. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! And it's a personal analysis. Ça, c'est une analyse personnelle. Alléluia ! Alors j'ai trouvé qu'il y avait des connexions. Alléluia ! So now, we are reading this letter. Nous lisons cette lettre. Ephesians 6, 17-18, in the Bible in the Bible say, take the helmet of salvation and the sword of spirit, which is the word of God. Alléluia ! Le parent de Dieu dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez, quand on parle de l'armure des célestes, j'entends souvent les gens dire ceci, que l'épée est l'esprit de Dieu. Non, ce n'est pas ça. I want you and me, you and I, to read carefully. They say here, take the helmet of salvation and the sword of spirit, which is the word of God. So the sword is the word of God. When they say that the sword of the spirit, it's to say that the sword belongs to the spirit. Alléluia ! And you can see that it does make sense. Why ? Because we know that the word of God comes from the spirit. Alléluia ! And we can read it in 2 Peter, 1, where the Bible says that for the prophecy never come by the will of men, but the only man of God, which means the people who had written the Bible spoke as they were moved by the Holy Spirit. Alléluia ! Alléluia ! So, the sword we're talking about here, Amen, is the word of God. C'est la parole de Dieu. Alléluia ! Amen ! I want to emphasize, I want to come back to it. This word we are talking about here is the word of God. Alléluia ! But now that word of God has to be manipulated properly, has to be used properly by the Spirit. The Spirit of God in you will use properly the word of God for you to go through your difficult situation. For you to go through your trouble time. In that way, when the word of God in you is led or used by the Spirit, you go ahead, you advance. Alléluia ! You progress. Alléluia ! Alléluia ! In that way, you grow up, you grow up, you grow up, you grow up, Alléluia ! The word of God here is the sword we are talking about. Amen, 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 Amen. And I would like to tell you as I'm going to the end of my message, to tell you something very important now. God has not forgotten you. God knows you. Alléluia ! Amen. But you are free to do whatever you want. But what God wants for you, is you to follow his way. No one sent this woman to go to the king. She decided on herself I will go to the king because to the king I will go my solution I will be rewarded. Amen. Where do you go when situations are very complicated for you? Where do you go my brother my sister where do you go when you don't understand what will be your future? Où vas-tu lorsque tu ne comprends pas ce qui sera de ton avenir? Va vers le roi. Alléluia ! Va vers le roi and whatever solution the king will choose to use for you and quelle que soit la solution le roi vous présente trust me it's a good for you a good one for you. Croyez-moi que c'est une bonne solution pour vous. If you see a sword si vous voyez une épée Alléluia ! in the hands of someone who is your father especially if it's your heavenly father I can guarantee you that sword is not to kill you it's to save you it's to save you Alléluia ! The problem is not the sword the problem is who is holding the sword c'est c'est detient l'épée Alléluia ! Alléluia ! I want you now to be strong to be restrengthened this morning knowing that God is on your side knowing that all is good for you knowing that if you pray Alléluia ! it's not only for you to be real to get rich it's not only for you like to to have what you you lack now but if you pray if you seek God sometimes it's to see sword coming on your way Alléluia ! The sword you don't understand them the first time Alléluia ! But with time you will understand you will understand Ah ! it was a sword Alléluia ! it was a sword but it 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 the sword doesn't come to kill you Amen ! Amen ! Can we stand from our sins ? Can we stand on our sins ? I don't know which part of this message touched your hearts je ne sais pas quelle partie de ce message a touché votre vie but I would like each and everyone talk to God to speak to God to speak to God tell something to God J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu Dieu est là pour toi Dieu n'est pas ton ennemi Dieu ne va jamais te tuer Il peut utiliser tout ce mais toujours pour ton salut mais toujours pour te rendre reconforté le plus important pour Dieu c'est ta croissance c'est pour que tu sois encore plus fort le plus important pour Dieu c'est que tu ressembles de plus en plus à Jésus et que tu puisses arriver à ce niveau que tu arrives à ce niveau tout simplement permettant à ce que l'Épée de Dieu vienne sur toi J'aimerais que tu élèves ta voix où tu es et que tu pries selon que tu as reçu le message Merci, Seigneur Merci, Seigneur Merci, Seigneur Merci pour ce message et merci intervérir Dieu parce que il te a parlé dans le cœur Seigneur nous te disons Merci pour nous Merci, Seigneur Merci, Seigneur Merci, Seigneur Seigneur nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu We thank you, Jesus Seigneur nous rendons gloire en leur puissance et majesté à toi parce que ce matin Seigneur tu nous as amené dans ta présence c'est pour que Seigneur Jésus Christ nous puissions oh Dieu t'écouter nous puissions éterner oh Dieu écouter ta parole écouter Seigneur les desseins que tu as pour nous que tu as pour cette Église que tu veux manifester Seigneur dans notre vie c'est pour cela que Dieu de gloire nous venons ce matin dans ta présence Seigneur nous avons des situations ton Église a des situations éternel ton peuple et tes enfants Seigneur chacun a une situation qui se présente à lui pour Seigneur Jésus Christ qui vient comme une menace qui vient Seigneur comme pour détruire et il y a des fois lorsque nous marchons éternel au Dieu de gloire nous ne comprenons pas ce qui nous arrive nous croyons que cette épée qui est là Seigneur c'est pour nous détruire mais gloire soit rendue à toi parce que Seigneur Jésus Christ éternel ce qui était éternel au Dieu une situation pour détruire pour tuer tes enfants et ton peuple éternel au Dieu tu le présentes à nous pour Seigneur Jésus Christ nous donner la vie c'est pour cela que Jésus nous venons encore une fois de plus Seigneur c'est parce qu'éternel au Jésus tu es l'éternel qui écoute toi qui écoute la prière nous nous venons nous venons Seigneur à toi notre Père le Père plein d'amour Seigneur Jésus Christ l'épée que tu présentes à tes enfants Seigneur n'est pas là pour nous détruire n'est pas là pour détruire Seigneur la vie de tes enfants mais Seigneur c'est pour venir bâtir c'est pour venir restaurer c'est pour venir ramener à la vie Seigneur ce qui était mort c'est pour cela que Jésus nous venons auprès de toi nous acceptons éternel oh Dieu que cette épée soit présentée devant nous parce que l'épée de l'Esprit éternel oh Dieu qui est ta parole vient nous donner la vie Seigneur ce matin nous avons la vie nous avons besoin de la vie là où la mort Seigneur Jésus Christ a frappé nous voulons la vie parce que Seigneur Jésus sans ta vie nous ne pouvons rien Père nous sommes là ce matin Père nous sommes là ce matin Père nous sommes là ce matin que cet esprit de vie l'épée de la parole de vie Seigneur nous avons besoin de la vie Seigneur dans cette situation qui se présente morte Seigneur nous avons besoin de la vie tu es notre paix tu ne nous refuses pas tu es notre paix tu ne nous abandonnes pas tu es notre paix tu connais la situation Seigneur la situation de chacun Père nous ne voulons pas Seigneur passer à côté tu es un Père aimant tu es un Père aimant Seigneur tu nous dis toi qui écoutes la prière tous les hommes viendront à toi c'est pour cela que ton peuple et ton église Seigneur nous venons à toi ce matin parce que Seigneur nous savons et ton âme c'est auprès de toi où nous avons nous avons nous avons la vie et nous avons les paroles de vie Seigneur accepte Seigneur Jésus accepte Seigneur notre Père accepte Seigneur notre Dieu lorsque nous venons nous présenter à toi Seigneur nous crions nous crions à toi Père Seigneur l'enfant que nous portons dans nos mains Seigneur est mort Seigneur l'enfant est mort Seigneur Jésus l'enfant est mort nous venons auprès de toi mais lorsque nous regardons ce n'est pas notre héritage la situation la vie que tes proverses et tes enfants une vie de maladie une vie de tes défis Seigneur qui sont sans faire nous venons Seigneur auprès de toi c'est parce que Jésus a nous présenté une situation morte une situation où il n'y a pas de vie mais nous venons Seigneur se mentir auprès de toi Seigneur cet enfant que nous voyons qui est mort nous savons que Seigneur l'enfant n'est pas notre mon bien-aimé et viens Seigneur avec une situation morte éternelle en Jésus pourriez Seigneur Jésus Christ nous sommes là Papa accepte accepte Jésus la situation de l'église la situation de mon frère de ma soeur Seigneur on lui a présenté une situation morte une situation sans espérance sans espoir nous venons éternelle Seigneur nous nous présentons devant toi le roi Seigneur Jésus toi qui as une situation qui a éternelle l'esprit l'épée de l'esprit les paroles de vie Seigneur l'esprit We don't want the dead church, we don't want the dead situation, life is with you, we praise, we glorify you dear, here we are, here we are father, yes seigneur manifeste toi seigneur, we need life. May the child that we carry, we want to see the life, we want to see the life, thank you father, thank you father, yes this morning where you are, I feel in my spirit, I want to pray with you, you have a death situation, you have a death situation, there is a situation that is not alive within you, that they presented to you, which is not yours, I would like to pray with you, and you raise your hand where you are, and you raise your hand where you are, I am going to pray with you, and the pastor will pray with you, what they are presenting to you, what they are presenting to you, what they are presenting to you, it is not yours, it is not yours, death that they have presented to you, it is not yours, it is not yours, it is not yours, your child is still alive, your child is still alive, your situation there is still hope, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I connect with the realm of spirit, to free and to liberate, what is yours in the mighty name of Jesus, I declare, the death that they came to plant into your life, it is not yours, it is not yours, I declare life, I declare life, upon your situation, I declare life, I declare life, upon your situation, in the mighty name of Jesus, whatever the devil has presented to you, whatever sickness that the devil has presented to you, to show that it's yours, no, it doesn't belong to you, no, it doesn't belong to you, whatever the death that the devil has presented to your life, in your projects, in your plans, in the mighty name of Jesus, I declare, that it is not yours, it is not yours, receive your blood, receive your blood, receive your blood, receive your blood, receive your blood! now, in the mighty name of Jesus, I declare, every spirit of death, Que cet esprit de mort Ne prendra pas place dans ta vie Au nom poussant de Jésus La vie est ta portion La vie est ton héritage Tu vas vivre Tout ce qui t'appartient vivra Tout ce projet qu'il y a dans ta vie Tu vas vivre cela Je te redonne ton enfant Qui est encore en vie Au nom puissant de Jésus Je te redonne ton enfant Qui est encore en vie Au nom puissant de Jésus Ton enfant est encore en vie Reçois cela Au nom puissant de Jésus 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 Nous avons ainsi prié Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort Il est notre Dieu Il est notre Père Qui est en Seigneur ce matin Que le Seigneur nous bénisse Nous pouvons nous asseoir Avant de finir Le service Je voudrais m'inviter Maman Au nom puissant de Jésus